Le procès de Nuremberg a été intenté par les puissances des Alliés contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich. « Accusé de quatre chefs d'accusation, soit de complots de crimes contre la paix avec crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, il se tiendra du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 et constitue la première mise en œuvre d'une juridiction pénale internationale. » Traditionnellement, c'est un traité de paix entre des puissances belligérantes qui jugent et règlent les conflits en accordant un butin aux vainqueurs et des frais de réparation et de compensation aux vaincus. Toutefois voulant éviter les erreurs de la Première Guerre et du traité de Versailles de 1919, Winston Churchill, premier ministre de la Grande-Bretagne, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, et Joseph Staline, dictateur de la Russie, discutent de diverses options pour poursuivre les responsables nazis. Alors que plusieurs options s'offrent à eux, les Anglais, partisans de la méthode traditionnelle, ne souhaitent pas voir un procès. Ils souhaitent plutôt, tout en espérant qu'ils se suicident, les fassent exécuter sans procès et sans contrepartie. Roosevelt le soutient. Toutefois, les Russes, par la voix de Staline, évoquent une exécution plus massive de 50 000 officiers allemands, mais après procès. En 1944, le regroupement des trois plus grandes puissances alliées se fait à Moscou. Churchill, ayant gagné l'accord de Roosevelt pour les exécutions, se voit retourner au plancher lorsque Staline lui refuse strictement et nettement des exécutions sans procès. Et ce n'est qu'à la conférence de Yalda du 4 au 11 février que M. Winston Churchill reformule sa demande d'exécution sans procès. La tenue d'un procès est donc confirmée. Lors d'une rencontre des délégations américaines et britanniques, ceux-ci proposent une liste de dix noms, toutes arrêtées à l'exception d'un seul par les Britanniques et les Américains. Pour la plupart, ce sont des fidèles nazis depuis la première heure. Sous la lumière douce des incandescentes et à l'acmé de cette rencontre, les Britanniques y ajoutent discrètement sept noms de celui d'Adolf Hitler qui, selon les preuves, n'est pas encore mort. En 1945, à l'issue d'une conférence qui a été ouverte entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France, ils décident de mettre en place un tribunal militaire international afin de traduire en justice les grands criminels dont les crimes ne peuvent être localisés. Ce sont donc les Accords de Londres, aussi appelés les statuts de Nuremberg, et qui dit Un tribunal militaire international sera établi pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qui le sont à accuser individuellement ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, ou à ce double titre. Cet accord sera signé par les quatre puissances alliées bédigérantes et tout autre pays membre de l'Organisation des Nations Unies, ou ONU, qui décident de faire partie de cet accord. Ainsi, à ce jour, nous comptons 24 pays signataires de l'Accord de Londres. Ces pays prennent maintenant tous des décisions ensemble afin que de tels actes de barbarie ne se reproduisent plus jamais. Entre la signature des Accords de Londres, le 8 août 1945, qui met en place un tribunal militaire international et le procès lui-même le 18 octobre 1945, les quatre délégations, soit des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'URSS et de la France, établissent la liste officielle et définitive des accusés. Adolf Hitler en est retiré et huit nouveaux noms y sont ajoutés. Les Britanniques et les Américains proposent la ville de Nuremberg, située en Allemagne. Cette ville est désignée avant tout puisqu'elle possède toutes les infrastructures nécessaires à la tenue d'un procès juste et équitable. Durant le procès, chaque délégation sera représentée par un juge et une équipe de procureurs. Le procès sera tenu selon la même loi qu'un procès criminel d'aujourd'hui au Québec. Une première séance a lieu, toujours selon un modèle du common law, et dont le tribunal remet l'acte d'accusation aux inculpés. À ce moment, il n'en reste plus que 21. Trois ont été retirés, majoritairement pour cause de suicide. Le travail de recherche a été majestueux. Les mêmes quatre chefs d'accusation se maintiennent, soit crimes contre la paix, qui se disent « La direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre de violation des traités, assurance ou accord international, ou la participation à un plan concerté ou un complot pour l'accomplissement de l'un ou quelconque des actes qui précèdent. » « Soit crime de guerre, qui se dit une violation des lois et des coutumes de guerre, dont l'assassinat, les mauvais traitements de population, la déportation de peuples, l'exécution de pillages et la dévastation et destruction de villes, de villages, d'infrastructures essentielles. » Plusieurs archives témoignaient des atrocités allemandes, comme le journal Dance Frank, à ne pas confondre avec celui de Anne Frank, ou encore des films tournés par les nazis eux-mêmes, qui ont été pris en compte et ont été projetés lors des procès. Il faut alors remercier le travail des recherchistes, tel Robert H. Jackson, qui travaillait fort pour établir les faits au moyen de preuves crédibles et pris l'initiative de créer ce film. Une première dans l'histoire comme preuve à charge contre les accusés. Voici la liste des accusés. Martin Bormann Kyle Donitz Hans Frank Wilhelm Frick Hans Fritzsche Walter Funk Hermann Göring Rudolf Hess Alfred Jodel Ernst Kaltenbrunner Wilhelm Keitel Gustav Krupp von Bohlen und Hallbach Robert Lay Konstantin von Neurath Franz von Papen Erich Reder Joachim von Ribbentrop Alfred Rosenberg Fritz Sauckel Jaimard Schacht Waldo von Schirach Arthur Seisenkwart Albert Speer Julius Streicher Ceux qui furent déclarés grands coupables ont été condamnés à l'exécution le 16 octobre 1946, en présence de quatre généraux du Conseil de contrôle de l'Allemagne, des journalistes, des médecins chargés de confirmer leur décès et de prêtres. À chaque exécution, chaque détenu avait la chance de dire ses dernières paroles. Les plus connues sont celles de Julius Streicher, qui cracha la figure du bureau. Les bolcheviques vous prendront bientôt ! Et ajouta Fête de Pourim 1946 Pourim est une fête juive qui commémore les événements de la délivrance miraculeuse d'un massacre de grande ampleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501